Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ça y est, nous y sommes, c'est la fête des rameaux. Et rien ne vaut la lecture de ta parole au Jésus. Donc il s'agit de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 19, verset 28. Et ayant dit cela, il partait en avant, montant à Jérusalem. Or, quand il approcha de Bethphagé et de Bethany, près du mont appelé Olivail, le mont des Oliviers, il envoya deux des disciples en disant, « Allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, et après l'avoir délié, amenez-le. » Et si quelqu'un vous demande, « Pourquoi déliez-vous ? » Pourquoi vous prenez l'anon ? Vous direz ceci, « C'est que le Seigneur en a besoin. » S'en étant allé, ceux qui avaient été envoyés trouvèrent les choses selon qu'il leur avait dit. Tandis qu'ils déliaient l'anon, ces maîtres leur dirent, « Pourquoi déliez-vous l'anon ? » Ils dirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenaient à Jésus, et lançant leur manteau sur l'anon, ils firent monter Jésus. Tandis qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme déjà ils approchaient de la descente du Mont des Oliviers, toute la multitude des disciples dans sa joie se mit à louer, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur, dans le ciel, paix et gloire au plus haut des cieux. Et quelques pharisiens de la foule lui dirent, « Maître, réprimande tes disciples. » Et répondant, il dit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Et quand il fut proche, en voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu avais connu en ce jour, toi aussi, les conditions de la paix, mais non, cela a été caché à tes yeux, car arriveront des jours sur toi où tes ennemis t'envahiront. » Où tes ennemis t'environneront de retranchement et t'investiront et te presseront de toutes parts et ils t'écraseront, toi et tes enfants, en toi. et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu fus visité. « Et entrer dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs en leur disant, il est écrit, et ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, vous voyez que cette entrée dans Jérusalem de notre bien-aimé Jésus, notre seul roi, c'est la symbolique de la fête des rameaux puisque les gens sur le passage de Jésus pour rendre grâce pour tous les miracles depuis plus de trois ans et demi que Jésus faisait des miracles. Vous imaginez qu'il devait y avoir du monde et ils agitaient des branches d'olivier, des palmes, de je ne sais quelle façon ils manifestaient leur joie en criant et en chantant ce qui a dérangé l'étonnant religieux de l'époque que Jésus a confondu. Eh bien, ça les dérangeait, la joie les dérangeait car ils ne connaissaient pas Dieu en esprit et en vérité comme tu nous l'as enseigné, Jésus. et ils avaient une vision, une approche de Dieu qui devait être bien triste et pourtant ils avaient là sous leurs yeux Jésus en chair et en os, Dieu qui s'est fait homme pour leur ouvrir les yeux et bien ils n'ont pas réussi. alors ne prenons pas modèle sur eux soyons dans la joie pour fêter cet anniversaire que nous fêtons chaque année nous célébrons la fête des rameaux et c'est cette couronne de gloire que nous posons sur la tête de Jésus et nous en nous ramenons ces rameaux à notre maison et nous les changeons nous enlevons ceux de l'année précédente et nous remettons sur nos crucifix ce petit morceau de rameau ce rameau d'olivier à l'entrée de nos maisons sur nos crucifix pour dire à Jésus que nous le couronnons à nouveau de gloire voilà le sens de la fête des rameaux donc je ne peux que vous inviter à aller à cette sainte messe des rameaux et de ramener votre rameau chez vous certains le voient comme un porte-bonheur ce qui n'est pas faux mais pas au sens païen du terme bien sûr puisque Jésus nous conduit à la vie éternelle c'est notre objectif sachant que nous nous ne dormons pas jusque là Jésus nous a dit d'aimer d'aimer son père de l'aimer lui d'aimer l'Esprit Saint de nous aimer les uns les autres voilà les deux commandements supérieurs qui englobent tout toute la loi et les prophètes comme le dit mieux que moi bien sûr Jésus qui est notre seul enseignant et bien ce rameau ramené dans notre maison qui symbolise notre intériorité notre maison c'est nous-mêmes et nous couronnons en nos cœurs le roi des rois le seigneur des seigneurs le tout puissant Jésus qui est le fils unique du père donc je vous invite à vous rendre à la Sainte Messe il y en a absolument partout venez un petit peu avant si vous n'avez pas un rameau qui est peut-être aussi un rameau de buis un rameau un rameau de laurier et pour pouvoir récupérer à l'entrée de l'église quelques brins de rameau pour pouvoir les emporter chez vous et procéder ainsi à montrer à Jésus que vous le couronnez dans votre maison si vous n'avez pas de crucifix et bien je vous invite bien sûr à vous en procurer un c'est pas très compliqué de le faire bénir par un prêtre et après vous pourrez bien sûr y déposer le rameau dessus donc il est important de renouveler chaque année ces rameaux et les anciens nous les brûlons nous les brûlons et vous pouvez un jour vous faites une belle promenade dans la nature et bien vous pouvez déposer ces cendres de rameau à un bel endroit car ça a été les rameaux sont bénis ils sont bénis par le prêtre à l'occasion de la cérémonie et c'est très important de de faire attention à ce qui a été béni voilà d'y porter soin parce que c'est béni par Jésus lui-même bien entendu alléluia voilà donc la fête des rameaux c'est la joie n'oublions pas que voilà nous célébrons notre seul roi je pense que la lecture est très intéressante quand Jésus nous dit enfin il leur dit à l'époque qu'ils n'ont pas accueilli ils n'ont pas accueilli le Messie pour toujours et ils se sont endurcis et je crois que nous avons aussi le choix d'accueillir Jésus dans nos cœurs ou de nous endurcir et bien je ne peux que vous inviter à faire le bon choix qui est d'accueillir notre seul roi Jésus et si ce n'est pas encore le cas et bien c'est un jour béni pour cela puisque je le répète encore c'est le couronnement de gloire de Jésus que nous faisons aujourd'hui et crions notre joie avec les apôtres avec les disciples qui criaient leur joie d'avoir assisté à ce à tous ces miracles quelle joie associons-nous rentrons dans cette joie elle est éternelle et les miracles continuent merci Jésus par ta grâce béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi dont le coeur immaculé va bientôt triompher nous l'espérons Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique qui veut dire l'église des apôtres Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux abonnés la paix de Jésus soit dans votre maison et à bientôt et sainte fête des rameaux à vous gloire à toi Jésus notre seul roi et sainte fête des rameaux et sainte fête des rameaux